Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, j'espère que vous allez tous très très bien les gars En tout cas moi on vit tous notre meilleure vie sur Dragon Ball Legend La mise à jour de ce matin elle est incroyable Franchement honnêtement on va en parler ce soir en live Soyez présents sur live de soir, on va découvrir tout ça On jouera justement KB Zenkai etc Franchement on va prendre un maximum de plaisir sur cette mise à jour Ils ont fait que des trucs bien, j'ai remarqué plein de petits trucs Genre tu farm les âmes, tu mets 100 tickets pass, ça va beaucoup plus vite Enfin il y a plein de trucs qui sont trop bien, nouveaux modes de jeu et tout Et encore on n'a pas vu le nouveau rêve Mais c'est une des meilleures mises à jour de l'histoire de Dragon Ball Legend Très clairement elle, elle n'est pas aussi impressionnante que ça pouvait être avec les guildes etc Mais elle est tellement utile, même côté PVP Et justement on va tester le PVP avec KB Zenkai 6 Alors je ne l'ai pas Zenkai 7, oui parce que Et bien on peut l'avoir gratuitement avec les singles à 20 Et on a 2000 pz d'offert Donc bon je me suis quand même restreint, ça ne va rien de payer mes crystals supplémentaires pour ça Donc voilà, au niveau de l'arbre, le personnage il est monté à peu près de la moitié de l'arbre Zenkai Vous pouvez compter à peu près ça seulement sur le Zenkai 6 Donc bon, il n'est pas énormément monté quand même, vous aurez bien compris Donc bon, voilà En plus de ça, on l'a seulement 9,3 Ce qui est quand même plutôt pas mal Mais voilà, on est à 259 milles d'attaques Kikoa Au lieu de 279 milles Donc on a pile poil 20 milles de différence C'est quand même une différence notable KB Zenkai pour l'univers rival KB Zenkai pour Vado Et on va jouer en green, green, yellow Alors vous allez dire pourquoi tu ne mets pas Yamcha, la KB Z elle est mieux Oui certes, mais en fait tu boostes énormément les strikes En fait avec la KB Z de Yamcha Sauf que là je veux carrément booster les dégâts Kikoa Et en plus de ça, ils n'aiment pas trop partir qu'avec deux couleurs Parce que pour choquer le perso ça ne va pas être facile On va tomber face à full violet Et puis voilà, même si Vegeta va être incroyable Mais d'ailleurs on a mis Migate par exemple Qui est une excellente KB Z pour la team Jiren également, une KB Z un petit peu défensive Donc ça fait extrêmement plaisir Quasiment 3000% de boost C'est parti, dans le nouveau PVP Nouveau classement, on va peut-être rencontrer des bots etc Ça va être des games pas faciles Mais on va voir ce que vos KB Zenkai Bon, je ne vous ai pas lu Enfin je vais dire quand même vite fait les passifs Parce que sinon ça ne va pas être aimé de propos comme il faut Mais c'est passif les gars, vous pouvez le voir de vous-même Ils sont un petit peu dérangeants Genre 10% de réduction de dégâts C'est pas mal mais il n'a que ça Donc il n'a que 10% de réduction de dégâts le perso Donc il va prendre très cher Le personnage que je vous annonce Ça ne m'annonce pas terrible du tout C'est clairement dans la lignée des Zenkai équilibrés Qui sont bons, voire des fois très bons Et des fois ils sont bof Tu vas te dire ok bah c'est ça En fait KB c'est ça C'est comme tous les personnages qui sont sortis avant Il ne faut plus être surpris Et tant mais pour vous ça vous permet de skip et de garder vos cristaux Donc c'est une très bonne chose du jeu encore une fois Que des points positifs Ensuite après une attaque ennemie L'adversaire il va avoir un malus de 2 secondes la durée de mise en attente Ce qui fait qu'il va devoir rester 2 secondes de plus sur le terrain Et ça ça peut être sympa Parce que s'il a esquivé vous êtes sûr de l'attraper d'air Ça peut être pas mal Et à chaque affrontement face à un ennemi On régénère le ki de 30 On s'augmente les dégâts Et on réduit de 2 le coup de désert physique et d'énergie Bon station quand on n'a pas de vitesse de pioche c'est pas fou 15% de dégâts c'est pas la folie Régénère de 30 le ki Ok mais comme je dis on n'a pas de direction de carte Pas de vitesse de pioche donc c'est pas la folie 40% de dégâts physiques pour les végétars et pour les univers rivales Et 20% de dégâts d'énergie Dommage qu'ils n'ont pas mis 40 putain Pour les classes univers 6 et végétar également Donc voilà univers rival attention Parce que pour un Jiren par exemple vous avez 40% de pivot Plus la cape de Nkai Le duo m'annonce très sympathique Et voilà on a 70% de bouge de dégâts après 6 secondes sur le terrain Ce qui est ça par contre relativement fort Sur le main on soigne nos alliés On se soigne nous même Donc 35% de soins pour nous 10% pour les alliés Sachant que Vado soigne également Vous comprenez que la team il y a beaucoup Beaucoup de soins Allez les gars c'est parti le ladder Bon et bah c'est parfait Parce qu'on a un frérot qui joue quasiment notre team Mais pas Nkai Donc bah voilà on va voir un petit peu la différence Juste lui il a pas Vigétar Ce qui fait qu'on est plutôt bien L'intérêt d'avoir un rouge pour lui là Il est assez important Il a pas de violet Donc KB peut potentiellement se balader Ce frérot là me parait potentiellement fort On testera les gars avec E-Jone aussi Evidemment on fera un showcase avec E-Jone ça parait fort Alors là ce qui peut être fort Avec KB qui met en rappel de la vitesse de cloche Enfin de la vitesse de cloche Un boost sur les alliés C'est d'abord la verte Et l'utiliser sur Vados la verte Bon les deux gars strike sur Champa Qui sont pas de rim Fait clairement ici On prend le malus de vitesse de cloche Et on a pas de gération de carte dans notre team Donc voilà Par contre là on est en train de se booster Ok On va pouvoir mettre la spell Sur Vados Ok bon des gars sur Vados Sans être exceptionnel On va pas s'enflammer Destruction de la verte Ça c'est un peu pénible pour notre team Ok en plus ça on s'est fail L'extruction des cartes ici Il a pas tout à fait le main encore Donc on est bien Il va l'avoir le main Non quoique je suis pas sûr Si Il va l'avoir Il va en mettre KB là en vrai Ah bah non Oh bien joué ça Ça c'est très bien joué ici S'il a une spell Et derrière ça passe Mais on va mettre KB sur le cover Ok Je rappelle avec KB en soi de la team Ok ça ça part Bon ouais des gars qui sont ok Là on regagne du ki Ça c'est fort potentiellement Ok on va plus voir avec les pivots là Pourquoi pas On va cover avec Vista On va faire la première cover avec Vista J'espère juste qu'il n'y a Rising range pas Oh bien joué Ça ça nous embête ça 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 nous embête Parce qu'à Rising rush il va arriver Oh il nous break cover comme ça Dès le début de saison Ça rigole pas Rising rush Ah oui Pourquoi pas Ça se tente Donc il lâche tout de suite par contre Oh Pourquoi il l'a pas lâché tout de suite Ah ça c'est dommage Parce que ça ça lui coûter potentiellement cher Ok donc KB qui met des dégâts Pour l'instant on a pas trop profité de Vigeta La SP ici elle a des dégâts élevés Donc je m'attends pas des gros dégâts de la SP ici C'est pas des gros dégâts sur Jiren Komela Ok là on va regagner du ki Voilà ça c'est fort par exemple Puis là c'est parti Bah là Vigeta Bah là il va être Voilà là forcément Bah il y a double pivot Donc bah oui non mais Là Champa Peu importe les étoiles qu'il y aura sur Champa C'est terminé ici C'est ça qui va être très fort dans la team C'est la puissance de feu qu'aura ce Vigeta Bon Ce qui est un peu dommage ici C'est qu'il va booster les ultis sur le même J'ai avancé dans la team Il n'y a aucun ulti et tout Donc bon Ça me parait pas être Comme ça à première vue Ça me parait fort Bon par contre ouais Non Il n'est pas obligé de caler des dégâts comme ça Après on a double soin de la team Oh oui ça c'est fort par contre Regardez les soins de la team Regardez les soins de la team Bah là il va Rising Rush On va laisser Vados On va laisser Vados Après il a vité du PS plus 2 Donc potentiellement il kill Vados là Fais attention quand même J'ai pas envie de donner KB Il faut qu'il t'encrapera pas le Rising Rush On l'a vu Donc Ah il est embêté là C'est bon C'est sympa le combo de Vados là Ici t'as cover là On a bien fait de pas faire On a vu l'animation du Perfect Dodge On va terminer Avec KB ici Donc la team était solide D'un autrement supérieur à la sienne Et vous avez vu qu'on a eu beaucoup de soins Mais après ça n'empêche pas Qu'on a eu des problèmes de Rising Rush Tout ça Qui vont pas être aussi forts que Métis etc Les gars sont cool de KB Mais je vais pas m'enflammer C'est cool par contre Là ce qu'a fait le Vegeta C'était assez énorme Quand même par contre Au niveau des dégâts du Vegeta Il y a rien à dire On nous dit pas aussi Qu'il y a de très bons équipements Qui sont sortis sur KB Qu'il faudra tester Mais ça on aura pas le temps On fera ça en live Après je vais quand même vous demander D'être vigilant les gars Au fait encore une fois Que je l'ai déjà dit Mais que son arbre n'est monté qu'à moitié Et que le perso n'est que 9 étoiles Parce qu'on va pouvoir largement Beaucoup plus étoilé que ça Par contre là on a un bon matchup Là on a un très bon matchup Avec la team C'est excellent Cover tout de suite Ok let's go Donc là on a le double pivot Sur Vegeta Ça va faire mal Et là si on l'attrape Oh là là Et là voilà A partir de maintenant c'est fini Là on lui prend un perso les gars On a double pivot Voilà Voilà pourquoi KB c'est fort en fait Là par contre c'est énervé La team en forte c'était étoilé Je tiens à vous rappeler C'est Vegeta il a rien à foutre C'est assez incroyable De prendre un perso aussi rapidement Dans la game d'ailleurs Là on va le mettre en cover Et ça va être très fort Parce qu'il va pouvoir taper Et du coup on va aller chercher Nos boost en même temps Honnêtement je pourrais presque Aller chercher le soin après On va faire la verte aussi je pense Booster les dégâts sur les alliés Sur lui même Oh il tank Là j'avoue par contre Il tank bien le perso Là on va pouvoir verte Et on a tout le boost Parfait Il crit sur l'ulti Ça va quand même mettre Des dégâts ultimes Vous allez voir la différence De dégâts de son Vegeta Et de mon Vegeta Bon après il n'y a pas Même le déto ici Mais on est quand même cher Oh le soin il est incroyable Du perso Ok On va se péler Pour avoir les dégâts Kikoa Et ça rage kick Déjà Bon bah voilà Ça n'a pas pris très longtemps Je tiens à dire Que la team est énervant Enfin je voudrais bien Vraiment bien aimer Voir la spé là Et tout Vous avez vu les perfect dodge Vous avez vu les petites animations Et tout C'est plutôt sympathique On va continuer Pour me donner un avis Mais j'avoue que la puissance De Vegeta là C'est Vegeta qui est fort Mais grâce à Kameh Team Diva en face Bon c'est pas la folie D'optimisation Vous voyez les LF sont 3 2 étoiles Et l'Ado c'est 3 étoiles Donc bon C'est pas facile De trouver des games Ça fonctionne Moi que j'en cherche Et c'est pas facile Déjà des fois Ça rage kick Dès le début Donc c'est un peu dommage Mais ok On va voir les dégâts Bon là ça va pas être Très étoilé Mais ouais En plus ça Après il a Gataïza Moussou Qui pourrait être intéressant Pour lui C'est parti Les gars Et d'ailleurs Pourquoi pas Un showcase anti de code Du Kabe Vous le savez On switch direct là On est pas passé par Kabe Kabe Kikoa Et Kabe sur Gataïza Il a fait le pas de côté C'est ce que je voulais Et ça c'est bien joué Allez let's go On met Vados Vegeta est proche Donc il va profiter Largement des bonus pivot Du perso Ça on le prendra pas Oh les dégâts Aïe 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 Faut pas le choix ici Faut pas le prendre Les dégâts qui sont pris Mais qui sont pas incroyables Bien joué ça Vados là Allez Vados On laisse pas mourir Je veux quand même jouer avec Kabe C'est quand même le but Donc on va jouer avec Kabe La Kikoa Ça pouvait contrer Je pensais que ça allait contrer Bon Pour l'instant Kabe Lui il a une petite pression Mais surtout Végéta En fait qui a fait le taf En fait c'est le cas tout le temps Avec cette team les gars Faut pas se surprendre Gaudière Mais on voit pas assez Kabe Non c'est normal C'est clairement normal Oh il se pique la verte là dessus On va mettre Kabe en cover Ah bah non 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 le Non j'ai jamais cliqué Ça m'a fait Faut qu'attaque pas Oh là c'est fermé J'espère qu'il a pas de verte Ok c'est bon Kabe ici Kikoa qui va sans doute Oh les dégâts là Après bon Ça va pas être très étoilé en face Les gars Donc Pas non plus s'enflammer Ok on pioche pas de cartes Donc là ça nous permet de rising rush Et du coup Vu qu'on switch d'adversaire On va gagner des boosts On va se On va gagner du ki pardon Et moi pendant ce temps là Je suis en train de m'étouffer Donc voilà Bon Vous avez Kabe qui sont ok Après ça reste du neutre Donc c'est quand même Des très bons dégâts sur du neutre Enfin c'est Goji Tabou A deux étoiles Après le perso des gars De base n'est pas nul Parce qu'il soit une altime Il met des pivots Donc il peut pas être nul Là il tank bien par contre Là par contre C'est très intéressant La verte aussi Qui est très intéressante ici Sachant qu'il y a plus l'utile Je suis bien Ok Ok la spé qui devrait Est-ce qu'il y aura encore De quoi faire Ok bon dégâts Le pas de côté L'aspect il est mort Oh non il est pas mort Oh la la Le perfect Je suis désolé pour lui Bon j'ai envie Il a bien joué avec une team Qui était meilleure que nous Vous avez vu les dégâts sur Gataï Zamasu Mouais En fait Mouais En fait C'est Mouais En fait Le perso est devenu bon Mais sans plus Enfin c'est ce que j'en vois Pour l'instant Moi honnêtement Il me choque pas Voilà Et encore une fois Je trouve que c'est une bonne chose Il vaut mieux faire ça Plutôt que casser la méta Donc on va continuer On va continuer Ah team SSJ Ça sera peut-être le prochain Zenkai Le prochain showcase Pardon De KB Là par contre le matchup Il est incroyable Là le matchup Il est incroyable Sauf face à Gogeta On va pas s'enflammer C'est vrai que j'avoue Gogeta je l'avais pas vu au début Mais sur Bardock Par exemple Les deux gars peuvent être sympas Allez c'est parti les gars Oh non Ok Bien joué ici Il tape direct Et lag Gogeta Il va faire mal Bon ça C'est toujours des lags de Kho Ça c'est sûr Que ça va pas bouger On le sait déjà Aïe Ça va Après ça a pas crit Heureusement Ah par contre Les deux gars sont bons Même si on brouille En vrai les deux gars Sont ok Break cover ici Bien joué Ouais il est Végéta je pense Moi Végéta ici Qui a une réduction sympathique Là il s'est brouille Il fait mal Et Gogeta ne pense pas Qu'il soit dispo Donc voilà C'est pour ça que je l'ai fait Parce que Gogeta sera pas dispo KB pourra venir en cover Donc ça c'est très intéressant Je sais pas Par contre on prend Quand même des dégâts Ouais on prend des dégâts de Bardock On va pas remettre ça Sur les équipements Parce que c'est pas possible Donc voilà Ok Ça n'existe plus le bug des équipements C'est du passé les frères Ok on va le mettre Bon ça va pas faire des gâts de fou Je pense Non Ça c'est fort par contre Le gain de kick Il a eu était fort Bien joué T'as pas attaqué ici Il est pas bien géré Heureusement J'ai failli attaquer Attaque directe Ok C'est très bien ça Ça surprend On break cover ici Très bien Et Vegeta Et VG Goat VG Goat qui arrive Qui met des dégâts Et Rising Rush ici Sur sans doute son Bardock Ou son Broly Je serai lui Je laisserai Broly Il a totalement raison Bon Les dégâts sur Gojta Il était ok en vrai Après bon Pour le maximiser Il va falloir vraiment Je monte son arbre Et je le mette 13 étoiles Mais Oh non Je veux qu'il gagne du Ouais C'est horrible Ah ça c'est horrible Ça c'est horrible Ok KB 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 ici On a utilisé les soins Peut-être un peu vite On prend quand même des dégâts Vert Voilà Ah ce Broly Trop joué Trop fort Broly Ouah Broly Skin et Broly Violent Ok let's go Là on a les boost On a même une Kiko à booster Ouais par contre Là les deux gars sont bons Là on parle quand même De Badak Zenkai Oh par contre Il a switch deux fois Donc là on est quand même bien boosté Voilà D'où l'intérêt D'attaquer directement ici Et de surprendre Et on va essayer d'aller LF C'est possible On a perfect dodge Et heureusement Qu'il y avait animation Sinon je l'aurais peut-être pas vu Et bah le légendaire finish de Vegeta Et on va s'arrêter ici Je pense qu'on en a vu De des games On a vu 4 ou 5 games Honnêtement ça suffit Parce qu'il y aura d'autres showcase Et tout Et puis on pourra le jouer ce soir En live Donc vous me direz ce que vous en pensez Je veux dire que le berceau Il est ok Enfin il est bon Tu vois Genre C'est pas utile de le Zenkai Si vous avez genre Vados Pour moi si il y avait Vados Déjà vous allez jamais le jouer Moi je vais le jouer je pense Là vite fait cette semaine Mais après comme Thales Plus ou moins Bah je vais le laisser au fond du placard Sans dire que les persos sont mauvais C'est pas ça C'est juste qu'ils ont des alternatives Et dès qu'un Zenkai a une alternative Ce qui est pas une mauvaise idée La part des devs Et bah vous êtes pas obligé de le Zenkai D'autant plus qu'en plus Ils sont pas craqués Même s'il avait une alternative Et qu'il serait aussi craqué que ses 18 Tout le monde irait le Zenkai Mais c'est pas le cas Donc voilà En tout cas Merci à tous d'avoir assisté cette vidéo N'hésite pas à exploser la barre de pouces bleu Rode tout 14k Je crois qu'on les a pas encore Sous-titres par Juanfrance